Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur une nouvelle guidance pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre, que la rentrée n'a pas été trop difficile pour vous. Et nous allons aller regarder ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre. On va regarder bien sûr les grandes lignes des énergies, ce qui va vous guider pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif. Donc s'il vous plaît, prenez cette vidéo avec discernement et surtout adaptez-la en fonction de votre situation. Alors je ne vais pas dès le départ vous dire que c'est professionnel, c'est sentimental. Des fois ça sortira peut-être comme ça. Mais je vais surtout essayer de vous donner mes ressentis par rapport aux cartes qui vont sortir. Et à ce moment-là, adaptez-le en fonction de votre situation personnelle. Je peux que je parle de quelque chose où moi je le vois professionnel, mais ça peut s'adapter bien sûr aussi à une situation sentimentale. Le sentimental, j'irai bien sûr le voir séparément. Et puis on terminera par les bras basques. Voilà, c'était le programme. On démarre pour vous mes chers taureaux. On va regarder un petit peu ce qui sort en énergie. Les côtés sont sorties toutes les deux, on va les prendre. Donc j'ai l'intention et l'esprit qui jouent pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, on a le côté de se dire, il va falloir choisir et de s'accepter. Choisir ses erreurs, enfin accepter ses erreurs, pardon, pas choisir ses erreurs, accepter ses erreurs. Le sentiment de se protéger, d'être derrière un masque, veut dire pour moi qu'on a tendance à peut-être mettre la faute sur les autres. Et de se dire, ce qui m'arrive, ce n'est pas de ma faute. Voilà, et donc là, maintenant il est temps pour vous de réaliser que finalement, dans toutes les erreurs qui se passent, il y a toujours la part de responsabilité de chaque personne. Et donc je pense que c'est là le côté de cette prise de conscience de se dire, je vais m'accepter tel que je suis et accepter mes défauts comme mes qualités. Et ça, ce sera guidé certainement par votre moi supérieur qu'on dit, parce que vous comprenez que finalement, la personne la plus importante dans votre vie, et bien c'est vous. Donc, se cacher derrière des faux semblants, accepter des choses que vous n'avez pas à accepter, ça commence à peser dans votre balance. Et là, je pense que vous êtes sur une véritable introspection, et en même temps, vous allez prendre conscience de certaines erreurs, certainement du passé. Donc là, pour moi, je dirais que c'est vraiment le côté de se sortir un petit peu de ce côté, oui, ce n'est pas de ma faute. Vous voyez, la victimisation, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est terminé, vous n'allez plus vous mettre en victime, vous allez agir en fonction de vos ressentis, certainement, et de vos envies. Allons regarder pour vous les messages, mes chers Tô. Qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, pour les taurons. Bon, moi ici, je ressens, il y a une rupture par rapport à l'entourage nécessaire, professionnel aussi, certainement, par rapport à un projet que vous avez. Il y a un projet, quand même, qui se met en place. Vous avez besoin de vous ancrer. Alors, ça peut être un projet, bien sûr, sentimental, entre guillemets, pour certaines personnes, avoir un enfant et créer une vraie famille. Ça peut être ça, bien sûr. Mais moi, j'ai ce sentiment ici, pour ça que je vous ai dit, je vous dis ce que je ressens après vous l'adaptez, qu'il y a professionnellement de grands changements qui vont se faire. Le chemin est un petit peu long pour arriver à ancrer ce projet, pour arriver à terminer ce projet. Et pour ça, vous allez être obligé de prendre des décisions et de rompre des liens avec l'entourage. Alors, ça peut être l'entourage professionnel, sentimental, familial, en tout cas, ou amical. En tout cas, ici, il y a ce côté de se dire, il faut que j'arrête quelque chose pour pouvoir aller vers le meilleur. Il n'y a pas de... c'est positif. Je dirais même que cette rupture, distance, prise de conscience, vous l'appellerez comme vous en avez envie, est positive pour vous et qu'elle vous mène dans la bonne direction. Ce n'est pas quelque chose que vous allez pleurer, on va dire. C'est quelque chose de voulu et de positif. Ça se passera bien. Ce n'est pas quelque chose qui va se terminer en cris, en insultes, en combat. Non, pas du tout. Il y a cette façon de se dire qu'il faut se séparer de quelque chose, de prendre ses distances par rapport à quelqu'un pour pouvoir avancer. Donc, c'est quelque chose de positif. Vous avez besoin d'avancer et de terminer quelque chose pour recommencer derrière. Donc, le chemin professionnel, pour moi, il y a... Ça peut être, bien sûr, un contrat de travail que vous rompez pour aller commencer autre chose. Donc, ici, il y a un projet qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous permettre d'être satisfait et vous avez besoin de couper les ponts avec d'autres choses. Voilà. Donc, ce n'est pas divisible pour mieux régner, mais un petit peu quand même, parce que c'est un petit peu couper quelque chose pour recommencer derrière autre chose. Donc, là, pour moi, ici, c'est être professionnel. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'appeler, bien sûr, aussi, sur le côté sentimental. Que nous dit-on d'autres ? Alors, on a la passion, donc le diable renversé. Donc, tout va bien, on va dire. Ça va beaucoup mieux. Fin des addictions. En même temps, un petit peu quand même, ce côté de partager, de faire grandir quelque chose ensemble. Donc, pour un projet professionnel, effectivement, on met fin peut-être à des conflits pour arriver à se mettre d'accord, à trouver un accord pour avancer. On sent qu'il y a le sentiment de partage et de, bah oui, regardez, on a un renouveau financier. Donc, il y a un nouveau départ. On a ici, quand même, de l'action avec le cavalier de bâton. Il y a des choses qui arrivent positives. On va reconstruire. On est en pleine construction. Donc, pour ça que je pense vraiment à un projet, un projet, comment on appelle ça, professionnel, voilà. Excusez-moi. Et là, bon, on sent qu'il y a besoin de, il y a un bras de fer, quand même. Il y a des choses, mais ça se passe bien. Vous voyez ? Il y a des choses importantes. Bon, pour moi ici, vraiment, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Il y a une fin de, je pense que ça peut être aussi une fin de conflit, fin d'obsession, de choses qui sont malaisées, on va dire, malaisant, pardon. Une mise en action pour commencer à partager quelque chose. Vous avez peut-être ici des problèmes pour trouver un partenaire fiable par rapport à un projet que vous avez en tête. Parce que pour moi, c'est vraiment une histoire de projet, de reconstruction, de construire quelque chose ensemble, de peut-être former une famille pour certains. Mais de créer quelque chose à plusieurs ou à deux et de partager et quelque chose qui va vraiment vous faire avancer. En même temps, ici, moi, j'ai quand même ce nouveau départ financier. Donc, pour moi, il y a peut-être aussi quelque part une bonne nouvelle au niveau financier qui va vous arriver sous forme peut-être d'un prêt qui va être accordé. On sent qu'il y a quand même ici le côté un peu pas presserie et le côté un peu combatif de se dire il faut faire des choses en place. Il y a peut-être des rendez-vous des gens qui, vous voyez, le combat, ce bras de fer, c'est vraiment en train de se dire je dois affronter certaines personnes pour pouvoir obtenir ce que je veux. Mais, et on le sent que c'est pour une raison financière qui est là. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression ici, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a, bon, la fin de tout ça et une concrétisation qui va arriver d'un projet et sûrement une aide financière qui va arriver aussi. Et, vous voyez, on a quand même le soleil. Donc, pour moi, il y a quand même une réussite. C'est un aboutissement favorable pour vous par rapport à un projet que vous avez mis en place. Donc, je pense qu'on reste quand même ici sur le côté professionnel. Alors, ça peut bien sûr un bien immobilier. Vous avez envie d'acheter ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi dans le domaine familial. Alors, que nous étions d'autres, mes chers taux. J'ai de la réussite ici. J'ai quand même beaucoup de réussite. Mais, des choix à faire. En même temps, On me dit d'autres. J'ai un engagement. Vous voyez, j'ai un engagement. Donc, il y a quand même ici quelque chose qui va se produire. Mais, il y a des choix à faire. Il y a une entente parfaite. Il y a quand même quelque chose qui va se faire avec quelqu'un. Et quelqu'un qui va vous amener quand même beaucoup de connaissances. Peut-être que vous allez aussi partir en formation. Vous allez peut-être vous former sur autre chose. Ça peut être ça aussi que je suis en train de dire. Il y a le sentiment peut-être de reprendre des études. De faire des formations. Je ne sais pas si vous avez créé une société par exemple. Et vous n'avez aucune idée de la gestion ou de la comptabilité. Vous allez pouvoir peut-être vous former pour faire cela. Il y a le sentiment de quelque chose qui doit aboutir. Et qui va aboutir. Parce que vous voyez, on a le diplôme des faits. Alors, le diplôme, ça fait vraiment penser aux études ici. Parce que quelque part, on a le sentiment qu'il va falloir faire quelque chose en plus. Pour pouvoir aboutir à la fin de ce projet. Mais en même temps, on sent qu'il y a quand même un accomplissement. Et qu'il y a une réussite au bout du compte. Malgré tout, il y a des choix à faire. C'est clair. Il va falloir peut-être choisir une école. Il va peut-être choisir avec qui on fait ça. Ou de la façon dont on le fait. En tout cas, il y a des choix. Mais vous voyez qu'il y a quand même une personne de confiance auprès de vous. Qui saura certainement vous guider. Et qui pourra vous soutenir. Voilà. Vous soutenir. Participer à certaines choses. Qui ne vous la sera pas tombée. Et en même temps, c'est clair. Tout ce côté renouveau, changement et autres. Ça fait peur. Ça fait peur. Et parfois, certainement, vous avez certaines angoisses de vous dire que vous n'y arriverez peut-être pas. En même temps, vous voyez, vous avez quand même des côtés de communication avec ces personnes. Et certainement même de bonnes nouvelles qui vont vous aider à surmonter ces peurs. Donc, je pense qu'il y a quand même un soutien par rapport à ces peurs. Vous avez quelqu'un, une personne dans votre entourage qui est là, qui vous saura vous soutenir. Qui est confiant. À qui vous pouvez vous confier. Et qui saura peut-être apaiser justement toutes ces peurs. Et vous redonner ce courage dont vous avez besoin pour affronter. On l'a vu, c'est se choisir et de choisir de s'accepter. En même temps, c'est le mois supérieur. Donc, quelque part, ça peut aussi vous aider. C'est aussi peut-être votre problématique, on va dire, par rapport à un nouveau projet. Parce que vous ne croyez pas en vous. Voilà, c'est un petit peu ça que moi je ressens ici. Alors, regardons ce qu'il va sortir d'autre. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, alors, vous voyez, j'ai des cartes qui sont sorties comme ça. Ce n'est pas facile. Il y a un refus quand même de quelque chose. Il y a de la distance, il y a de la froideur. Et pourtant, vous voyez, on a quand même quelqu'un qui prouve de la gratitude envers vous. Par contre, oula, oula, c'est des vieux démons tout ça. Bon. Ici, j'ai beaucoup de négations. Pas vous le cacher, de toute façon, vous le voyez vous-même par les cartes. Et moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on a quelqu'un qui est quand même toujours dans ce côté victime encore, qui est là. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. On a l'impression que vous portez tout le poids du monde sur vos épaules. Vous vous mettez en distance par rapport à certaines personnes. Il y a des conflits avec certaines autres personnes. On va dire au niveau humain, en ce moment, il y a quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. On a même la tendance à être peut-être un peu, soit vous, soit une personne de votre entourage, à être un petit peu quand même narcissique et penser qu'à soi. Mais pas dans le bon terme du sens. En même temps, vous voyez, on a des relations qui ne sont pas faciles, qui sont toxiques. Il y a des addictions. Il y a le sentiment de se dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de négatifs sur vous en ce moment, qui peut expliquer d'ailleurs toutes ces peurs que vous avez. Et malgré tout, si on regarde là les deux extrémités, vous êtes quand même des gens qui sont près de vous, qui vous expriment quand même de la gratitude, qui vous récompensent de certaines choses, qui vous aiment tel que vous êtes et qui ne voient pas ce mal en vous. Par contre, alors, est-ce que c'est vous qui avez ce mal en vous et qui vous dites non, je ne suis pas bien, je suis le diable, je suis le pervers ou la pervers, je suis accro à quelque chose, peut-être accro au boulot aussi. Et ça vous fait vous disputer, vous faire prendre des distances avec ces personnes autour de vous qui vous chérissent. Ce qu'on a ici, c'est le sentiment que vous avez vraiment quelqu'un, on l'a vu avant, personne de confiance, quelqu'un qui vous chérit et qui a envie que vous avanciez. Mais en ce moment, vous êtes plutôt en train de lui donner les bâtons que d'accepter les sucres d'orches qu'elle vous donne. C'est un petit peu ça. Voilà, donc là, peut-être que c'est une remise en question, que dans votre fort intérieur, il va falloir calmer tout ça pour essayer de, enfin, de voir la bonté qui règne autour de vous et cette gratitude qu'on peut vous donner. Parce que j'ai l'impression que vous ne l'acceptez pas, en fait. Quand on vous fait un compliment, vous n'acceptez pas. Ça me dit parce que moi, je ressens ici. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas, c'est le sentiment qui est là aussi. C'est ce côté de se dire, je ne m'aime pas et je n'accepte pas qu'on me fasse des compliments. Je n'accepte pas qu'on me trouve bien. Vous avez, au moins, un sentiment de culpabilité qu'il va falloir, effectivement, derrière votre masque. Alors, soit victime, effectivement, comme je l'ai vu, mais aussi, peut-être, ce sentiment de se dire, je ne suis pas une bonne personne. Bon, voilà, je voulais tirer une carte et elle est sortie toute seule. On va voir ce qu'elle va nous dire. En général, ça résume bien la guidance, la force intérieure. Bon, on est dans le moi supérieur, dans la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions et même si cela vous oblige à dire non. Donc, moi, je trouve que ça résume parfaitement parce que vous savez compatir au niveau des autres, mais vous, vous ne savez pas vous pardonner vos erreurs. C'est complètement ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu ce tableau noir comme ça qui est sorti, parce que vous avez des gens autour de vous qui ont envie de vous aider et qui permettent peut-être d'arriver à des fins professionnelles ou même sentimentales. Mais vous avez le côté obscur, vous êtes tombé dans le côté obscur pour le moment qui ressort profondément. Et là, on vous dit non, vous pouvez y aller. Vous avez ce côté de... Vous avez ces qualités et surtout, il va falloir être bon envers vous et compatissant envers vous. Alors, bien sûr, vous pouvez dire non. On le dit. Des fois, il faut dire non à quelque chose pour arrêter de prendre... Il faut mettre un stop. D'ailleurs, vous êtes dans le stop. Enfin, vous le saurez le mettre. Mais pensez à vous et soyez bon avec vous. Voilà le message, mes chers taureaux. Alors, on va regarder sentimentalement ce qui se passe. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on me dit ? Énorme protection, c'est clair. J'ai l'impression que quelque part, vous êtes peut-être déclaré trop vite. En même temps, vous vous êtes protégé. Et c'est quelqu'un, en face de vous, qui est ou qui a été un lien karmique très très fort. Ça peut être une relation passée qui est revenue aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Protection, hein. Donc, protection, c'est quelque chose qui a été très protégé et qui peut-être, justement... Comment vous dire ? Qui revient. Voilà, qui revient. C'est quelque chose que vous n'avez pas oublié. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui s'est peut-être déclaré et qui a été trahi. Quelqu'un que vous avez fortement aimé ou qui vous a fortement aimé. Il y a eu un grand amour pour moi. Il y a eu ce sentiment de se dire. Il y a eu ce côté de se déclarer, de... Vous voyez, presque au bord du mariage, on avait envie de construire quelque chose ensemble. Et il y a eu une trahison. Alors, soit la personne est partie, soit vous l'avez quitté. En tout cas, il y a ça. Malgré tout, cette relation, parce qu'on sent que c'était une relation importante et un lien très fort entre vous, elle est toujours présente. Elle est toujours présente et elle est peut-être même... Vous êtes peut-être même protégé de cette relation. Moi, je le sens comme si cette relation était revenue dans votre vie. Cette personne était revenue par hasard. Ou des fois, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Ça peut se faire comme ça. Et quelque part, vous avez cet amour profond pour cette personne. Parce que vous avez ce côté vraiment... De vous dire que ce sera toujours la personne que vous aurez peut-être le plus aimé. Mais... Parce qu'on le voit, c'est quelqu'un qui vous apporte de la joie. C'est quelqu'un avec qui vous... Comment dire ? Projeté, projeté peut-être aussi. Ou vous êtes projeté. Mais malgré tout, vous voyez ici, on a ce côté trahison. Ça ne repasse pas. Il y a quelque chose qui s'est passé et vous avez du mal à l'accepter. En même temps, vous vous protégez de cette relation. Peut-être parce que justement, vous avez fait votre vie à côté différemment. Mais vous vous en protégez de cette personne. Vous en protégez à pied et poing lié. Et quelque part, parce que vous êtes peut-être sans doute trahi par elle. Mais en même temps, ça vous fait encore mal. Et là justement, on vous dit... Vous êtes en train de vous libérer de cette emprise. Parce que pour moi, il y a eu cette emprise. Cette emprise, elle était là. Et vous vous en libérez. Vous commencez à lâcher prise. Pour pouvoir peut-être justement avancer vers autre chose. Mais on reste quand même... C'est quand même quelque chose qui est très fort en vous. Et qui reste présent. Malheureusement. Ou heureusement, c'est à vous de voir selon la situation. Allons voir un autre message sentimental pour vous. Château. Avant d'aller voir les breloques. Oui, j'ai une séparation. Mais cette séparation, elle vous remet en confiance. Vraiment, c'est attirance. Et la réconciliation après cette séparation. Mais très fragile. La confiance est fragile. La confiance a beaucoup d'attirance. Mais vous jouez au chat et à la souris. C'est pour ça que ça fait vraiment penser à quelque chose qui est dans votre passé. Et il y a eu beaucoup d'illusions. Voilà. On s'est fait peut-être beaucoup d'illusions. Mais cette... Ah oui, vous jouez au chat et à la souris. Ce n'est pas fini cette histoire pour moi. On se réconcilie quand même. Ça fait un moment que ça dure. Mais vous voyez, on a quand même ici le regain et le bonheur en arrière. C'est quand même très... Je pense que ce lien qui a été détruit, vous aimeriez qu'il se reconsolide. Et je pense qu'il s'est reconsolidé. Il y a une confiance quand même très très fragile. Parce que... Est-ce que vous avez peur que cette personne refasse la même chose ? Et c'est pour ça que vous avez protégé. Il y a ce côté de jouer avec l'autre. Mais en même temps, il y a une emprise. Cette attirance, ça reste une emprise pour vous. Comme si vous n'arriviez pas à vous en détacher de cette personne. Elle revient tout le temps dans votre cœur, dans votre esprit. Malgré tout, il y a eu beaucoup d'illusions. Et je pense qu'il y a quand même ce côté de prendre ça à la légère quelque part. De ne pas vouloir... Enfin, quand je dis prendre ça à la légère, c'est de ne pas vouloir s'engager. Ne pas vouloir recommencer. Malgré tout, on sent qu'il y a quand même cette envie qui est là. Et si je prends le dos de deck, parce qu'on le voit ici, c'est quelque chose qui dure depuis quand même un bon moment. C'est quelque chose qui revient certainement souvent sur le tapis en disant que cette attirance, vous n'arrivez pas du tout à l'arrêter. Et je pense que vous, justement, vous vous forcez à ne pas y aller, à ne pas répondre. Parce que vous voyez, regardez, on est... Ça revient toujours. Ça revient. Comme la rose dans le désert, là, d'un seul coup, c'est le regain de la renaissance. Ça vous procure du bonheur, malgré tout. Parce que vous aimez, je pense, encore cette personne. Mais en même temps, vous vous sentez quand même très, très seul là-dedans. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop prudent, quoi. Bon, et pourtant, vous savez que c'est l'amour. Cette personne, c'est l'amour. Mais, quelque part, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, soit parce que vous n'êtes peut-être pas libre. Ça peut être ça. Soit parce que cette relation vous fait peur à cause de la trahison du passé. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental, mes chers taureaux. On va regarder maintenant les breloques. Donc, soutien, transformation, abondance. Mais en même temps, on refuse de voir la réalité. On veut de la paix. On veut de l'harmonie. Mais il y a beaucoup de rêves. Vous voyez, regardez, on est dans les rêves. On est dans le domaine du rêve, un petit peu aussi. Bon, on a quand même beaucoup de chance. Et justement, c'est quelque chose qui ne vous satisfait pas. Il y a cette insatisfaction qui est là. Il y a des nouvelles. Il y a de la protection, énormément de protection. Ça, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je vois un masque caché. Il y a de la chance. Un manque. Un manque de... Avoir peut-être sur ses sentiments aussi. On voudrait l'harmonie. On cherche la chance. On cherche les solutions. Il y a des solutions. Bien sûr, il y a des solutions. Mais qui ne vous conviennent pas. Vous repassez le film de votre vie. Régulièrement. Je pense que justement, vous... C'est quelque chose que vous cachez. Qui dans vous, il y a ce refus de voir la réalité en face. Il y a le côté plaisir. Le côté... Côté rêve aussi. Mais... Ce n'est pas satisfaisant. On le sent. Cette situation ne vous satisfait pas. C'est le courrier du cœur. Donc, il y a quand même des messages, peut-être, qui sont... Qui ont été amoureux ou des choses comme ça. En tout cas, il y a eu des échanges amoureux, on va dire. Mais beaucoup, justement, vous vous protégez de ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être été un peu loin dans certains messages que vous avez donné ou fait. Et là, vous faites un retour en arrière, quoi. Quelque part, vous avez replié. Vous êtes replié sur vous-même. Et puis, vous avez peut-être, d'ailleurs, cessé le contact avec la personne. Mais ici, on est vraiment sur une insatisfaction. On le sent. Parce qu'entre le rêve et la réalité, vous n'arrivez pas à trouver le juste point. Et je pense qu'il y a vraiment... Sur le côté, le reste. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense que c'est au niveau sentimental que ça pêche ici. Sur le reste, ça va. Vous vous sentez bien. Vous avancez. On sent qu'il y a... Vous avez beaucoup de chance. Donc, si vous voulez, on va dire que tout est bien aligné, comme ça doit être. Mais au niveau sentimental, là, il y a un souci. Et je pense que vous allez y travailler. Parce que ici, moi, j'envoie ça comme une barrière ici, vous voyez. J'envoie ça comme une barrière. On vous empêche d'avancer au niveau sentimental. Alors que pour le reste, je dirais que ça se passe bien. Oh là là. Écoutez, j'espère que ce mois d'octobre va se passer un peu mieux que ce que j'ai vu. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, mes chers taureaux. Et puis, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.